Ce n'est pas de montrer qui a tort, qui a raison, mais c'est vous montrer, vous, publics et internautes, pour dire qu'on ne peut pas avoir de vérité. Il y a quelque part, il y a un qui est dans le fond et un qui est dans le vrai. Donc aujourd'hui, on les reçoit, ce n'est pas le temps de parole qui a commencé, c'est juste un débat. Mais tout à l'heure, quand on va rentrer dans les introductions, ça va se savoir. Il y a un modérateur qui va donner le temps de parole et puis vous allez prendre note, vous allez quand même être édifié, Inch'Allah. Bonsoir les frères. Et donc, comme on prie par le temps, on va déjà entrer dans les vies du sujet. On va donner la parole à nos frères chrétiens ici. Le thème, c'est la divinité de Jésus. La divinité. Donc déjà, les frères vont introduire 5 minutes, pendant 5 minutes, 5 minutes, après 10 minutes de développement. 10 minutes, 3 fois. Donc les frères, vous avez la parole. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Avant tout propos, je veux commencer par saluer le public ici présent. Les gens qui se sont déplacés pour venir voir la vérité se manifester. Avant tout propos, puisqu'on est dans un thème religieux, on va commencer par lire un verset, pour que ce que nous avons dit ne soit pas le fruit de notre pensée, mais pour se reposer sur un écrit. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 jusqu'au 16. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Parole du Seigneur. Je continue. Verset 12. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons. Non, avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on a juillet. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Alors, la pensée qu'on vient de voir de suite, c'est-à-dire, le texte dont on vient de voir de suite, nous montre deux approches dans l'échange qu'on peut avoir. Il s'agit de la pensée de l'homme pour débattre des choses humaines, et de la pensée de Dieu pour parler des choses spirituelles. Aujourd'hui, nous croyons que la personne la mieux indiquée pour parler d'un débat philosophique est un philosophe. celui qui est bien habilité à parler d'un débat mathématique est un mathématicien. Et pour la question de la dignité de Jésus-Christ, qui est le centre de l'évangile du chrétien, c'est le chrétien qui est mieux placé pour donner son point de vue. Et malheureusement, aujourd'hui, nous constatons avec l'internet qu'il y a des approches sur le sens et les sens même du christianisme qui sont attaquées. attaquées par rapport à l'interprétation que certains pourraient avoir. Et nous avons jugé bon, nous avons jugé bon de donner notre point de vue là-dessus. Il s'agit d'aujourd'hui, le sujet qui nous réunit, c'est la dignité de Jésus-Christ. Est-ce que toutes les questions qu'ils posent aujourd'hui, qu'on promette quant à la dignité de Jésus-Christ, sont des testes qui ne sont pas vus par des chrétiens ? A cette question, il y a trois réponses possibles. Oui, les chrétiens n'ont jamais vu ces tests. Alors, ils doivent être enseignés sur les différents points de contradictions. Soit ils ont vu ces tests, mais ils sont quittes à garder une position qui donne à Christ une divinité qu'ils ne méritent pas. Ce serait alors la folie. Et autrement, il y aurait une troisième possibilité de réponse qui traduit. Soit ils ont vu ces tests, mais il y a une touche particulière qu'ils ont reçue qui leur donne le pouvoir, qui leur donne le droit d'assigner à Christ la divinité. Et aujourd'hui, nous croyons qu'avec le change qu'on va avoir avec les frères en face, nous allons parcourir la Bible pour établir la dignité de Jésus-Christ. Voilà. Donc, on n'aura pas besoin forcément de pousser les cinq minutes puisque c'est juste une introduction. Je ne sais pas si ici un frère veut ajouter quelque chose. Je pense que pour ma part, c'est en gros ce que... Ok, comme nous avons encore le temps, c'est pour continuer sur ce que le vrai est en train de dire. Je pense que comme il l'a si bien dit, les personnes les meilleurs placées pour parler des choses de la Bible, c'est bien évidemment les chrétiens. Et plein de versets que vous voyez, nous les voyons aussi comme vous. Mais ma raison, nous continuons à dire que Jésus est Dieu. Et c'est bien ce que nous allons développer tout à l'heure au travers des Écritures. Et merci, la femme a épuisé les cinq minutes. Amen. Et merci, la femme a épuisé les chrétiens. Seigneur, discuter avec eux de la meilleure façon. Donc, l'échange sera fraternel. Le frère a dit tantôt, les mieux placés pour parler de la divinité de Jésus, ce sont les chrétiens. Moi, je dirais non, je ne suis pas d'accord. Mais le mieux placé, sinon le mieux placé pour parler de la divinité de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même qui doit dire s'il est Dieu ou pas. Ce n'est pas aux chrétiens, ce n'est pas aux musulmans, ce n'est même pas aux athées, mais le concerner lui-même. On va l'interroger, selon les Écritures. Donc, si vous dites que vous êtes des sachants de la Bible, nous aussi on dit qu'on est des sachants de la Bible. Mais le concerner est là, c'est lui qui va nous trancher avec ses propres propos. Et ce genre d'échange, moi je vous l'ai dit à mes frères musulmans, également ceux qui nous suivent en ligne, lorsque vous serez en face d'un frère chrétien, ce sont nos frères, et qu'un débat va s'enclasher sur la divinité de Jésus-Christ, écoutez, observez, prenez les arguments, prenez note, parce que pourquoi on accepte ce genre de débat, alors qu'on refuse souvent le débat avec d'autres personnes ? C'est une colle assez ouverte, vous allez apprendre comment échanger avec un frère chrétien, vous nous observez, vous les observez, les arguments, les versets bibliques et tout, c'est pour ça qu'on accepte l'échange d'aujourd'hui. Je répète, vous terminez, Jean 14, verset 24, Jésus-Christ dit, celui qui ne m'aime pas, c'est celui-là qui ne gardait pas ma parole, et cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais ça vient du Père qui m'a envoyé, Jean 14, verset 24, Luc chapitre 6, verset 46, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que j'ai dit, donc vous allez nous dire s'il a dit qu'il est dit ou pas, aujourd'hui, Bible courant, si t'as vu le débat, c'est pour la vraie. Alhamdoulilah, moi je remercie les frères et les soeurs qui ont fait le déplacement, nous remercions aussi la foule d'être venus, qu'à la mer sur elle a la balance de notre bonne action, et qu'à la face de nous, des musulmans sincères et puyeux, et qu'ils guident nos pas. En tout cas, soyez les bienvenus au forum de la DDR, on espère que les chants soient pour toi, et fraternels, remplis d'enseignements, c'est notre souhait. Et nous ici, nous n'allons pas rester dans la position de celui qui connaît, qui veut faire connaître aux autres. Nous sommes dans la position de celui qui veut comprendre et qui veut faire comprendre aux autres. Donc on espère que par ce débat, on va apprendre beaucoup de vous, et vous aussi vous allez apprendre peut-être beaucoup de nous, Inchallah. Donc sur ce, on ne va pas faire parler notre propre philosophie, parce qu'on a tendance à savoir que les chrétiens refusent la philosophie. Ils n'aiment pas la philosophie. Pourtant ils sont allés à l'école, mais ils font la philosophie. Mais ce n'est pas grave, mais on va rester dans les textes, on va parler de la spiritualité, et on va dire ce que la Bible dit. Si vous dites qu'il est écrit, nous aussi on dira qu'il est aussi écrit. Donc en fonction de la vérité des écritures, je crois que tout le monde sera éclairé. Et quand c'est blanc, on va accepter que c'est blanc. Si c'est noir, on acceptera que c'est noir. Donc en d'autres thèmes, si vous réussissez, par le Saint-Esprit, à nous démontrer que Jésus est Dieu, on ira à l'Église ensemble ce soir. Voilà ce que je pouvais ajouter. Mais une chose est sûre, c'est que la parole d'Allah est vraie. La parole d'Allah est véritée. Quand Allah dit, ce sont ceux qui disent, Jésus, c'est Allah. Alors que le Messie a dit, Ô enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et vous le voyez. Et Allah dit, Quiconque associe à Allah d'autres divinités, lui, il interdit le paradis. Et pour lui, pour cette personne-là, il n'y aura pas de secours. Donc en d'autres thèmes, quiconque va refuser, quiconque va essayer de démontrer que Jésus, ou bien Dieu d'Allah, il y a une autre divinité qu'il faut adorer, selon le courant, cette personne est en train de s'acheter un ticket gratuit pour l'enfer. Alors pour cette personne, on ne peut rien faire. Ce n'est quoi ? Implorer la grâce et la miséricorde d'Allah. Mais il y a une chose qui est sûre, les frères. Vous avez dit qu'il y a des versets que vous connaissez. Mais il y a une chose que vous ne connaissez pas, c'est comment comprendre un verset. Ce soir, vous allez le comprendre, M'chama. Il y a une chose que nous allons vous apprendre, en toute modestie, c'est avant de connaître, avant même de parler de la Bible, il faut accepter la norme. Il faut accepter de la manière que circule ton cerveau. Ton cerveau ne circule pas de la gauche vers la droite. S'il va de la gauche vers la droite, il faut abonder dans son sens. Quiconque veut faire un sens contraire à son cerveau, deviendra fou. Mais aujourd'hui, on risque de vous mettre dans le miroir de la vérité qui risque de vous rendre fou. C'est-à-dire, vous risquez de vous voir en tant que des hommes qui ne sont pas normales. Parce que vous allez vouloir parler à la place de celui-là même que vous êtes venu défendre. Alors, le meilleur point de départ qui consiste à être clair, c'est de dire, de parler de celui qui t'a envoyé en fonction de ce qu'il veut. C'est bon ? Merci, 5 minutes. Ouvrons le débat. Ok. Merci à tout le monde d'être venu. Si on a pris le sujet, la divinité de Jésus, c'est parce que c'est le seul prophète qui les adeptes ont pris pour Dieu. Donc, il faut toujours revenir pour expliquer aux gens. C'est pour ça que déjà, on va commencer le développement avec les frères cultes. Alléluia. Amen. Alors, prêts des sœurs, comme nous disons, dans Cré, la divinité de Jésus-Christ est une polémique. Parce que vous comprendrez que Jésus lui-même, il a tenu des langages qui sont soit énigmatiques ou bien paraboliques. Ce sont des paraboles qu'il apportait, c'est donc des énigmes qu'il donnait et il appartenait à ceux qui, selon lui, sont Jean, chapitre 14, à partir du verset 5. Aussi ça va. Il appartenait à ceux qui sont dans son intimité de comprendre ce qui était dit. Mais avant de toucher ce tas de choses, on va prendre d'abord une référence qu'on va lire ensemble. C'est dans Esaïe, chapitre 9, à partir du verset 5. C'est dans la référence. Esaïe, chapitre 9, le verset 5. Esaïe, chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils sain nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Sur ses épaules, on reposerait la domination. On l'appellera admirable. Cet enfant, on va l'appeler admirable. Conseiller. On va l'appeler conseiller. Dieu puissant. On va l'appeler Dieu puissant. Père éternelle. Et à cet enfant, on va donner l'appelation de Père éternelle. Prince de la paix. Prince de la paix. Et on va mettre ce verset qu'on vient de lire en corrélation avec un autre verset dans le même chapitre d'Esaïe, au chapitre 35, le verset 4 à 6. Ésaïe 35 à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. L'éternel dit à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne prenez courage. Ne craignez point. N'ayez aucune crainte. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance de Dieu viendra. La rétribution de Dieu. Le mérite de chacun. Il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Et avant de continuer, quand on dit Dieu viendra et Dieu viendra lui-même, il est important de souligner une différence quand même remarquable. Quand on dit que Ado viendra à l'espace italien, s'il se fait représenter par son ministre, Ado est là. Mais quand on dit Ado viendra lui-même, s'il ne vient pas en personne, il ne respecte pas l'esprit de ce qu'il a dit. Continue frère. Il viendra lui-même. Continue. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Il viendra lui-même. Et il va vous sauver. Je continue. Oui. Alors, souffriront les yeux des aveugles. Et quand Dieu finit de dire ça, il accompagne ça de signe. Il dit alors, souffriront les yeux des aveugles. Oui. Souveront les oreilles dessous. Les sous vont entendre. Alors, le boiteux sautera comme un cerf. Le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du mieux éclatera des joies. Alors, Dieu va marquer sa présence par un signe. Parce qu'on a dit que Dieu viendra lui-même. Et quand il va venir, comment est-ce qu'on va identifier la présence de Dieu ? On va l'identifier par rapport à des signes qui vont accompagner sa venue. Alors, nous croyons que nous, en tant que chrétiens, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce Dieu, nous le reconnaissons une particularité, c'est qu'il est fidèle. Il est fidèle dans ce qu'il dit. Alors, s'il dit Dieu viendra, alors aujourd'hui, il aura une question de polémique. Est-ce qu'il est vraiment venu en chair ? Est-ce qu'il est venu en personne ? Mais il dit qu'il viendra lui-même. Et cette heure, cette heure, petite précision apporte une éclaircie à notre esprit, à notre esprit qui va se lèver peut-être encore pour blesser d'avoir ajouté ce petit mot. Mais il dit qu'il viendra lui-même. Et comment est-ce qu'on va reconnaître sa venue ? Il aura des signes. Et dans ces signes, il a parlé de miracles, de guérison. L'aveugle va voir le souvent d'entre, le paradisque va marcher va marcher et la bonne nouvelle serait prêchée. Mais comment est-ce qu'on identifie cette prophétie à Jésus-Christ ? Dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 4 à 6. Matthieu 11, 4 à 6. Jésus va apporter une réponse à des disciples de Jean-Baptiste qui sont venus lui poser une question. Et cette réponse va nous aider à comprendre la folie des chrétiens. Matthieu 11, à partir du verset 4. Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Avant que le frère continue, je vais regarder ce que Jésus est en train de dire puisqu'on n'a pas le temps pour lire tout le texte. Ce que Jésus est en train de dire on va regarder ça dans l'esprit de ce qui est annoncé. Jean-Baptiste Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus-Christ « Est-ce que c'est toi qu'on attend ? » Et la réponse à Jésus-Christ ce n'est pas oui ce n'est pas non mais c'est un test qu'il met au devant d'eux. Et ce test c'est ce que nous sommes en train de dire. 4. Ok. Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les anneaux de voix, les boîtes de vaches, les lettres sont purifiées, les sous-ententes, les morts ressuscits. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Alors, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, nous avons vu Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, annoncer une prophétie. Et dans cette prophétie, il y a une information capitale. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, il dit qu'un enfant nous naîtrait. Et cet enfant qui va venir, la gloire va nous poser sur son épaule. On va l'appeler admirable, on va l'appeler conseiller, on va l'appeler Dieu divan, mais encore, on va l'appeler Père éternelle. Et prince de la paix. Ésaïe, chapitre 3, on sait, il dit que Dieu viendrait lui-même. Alors, nous avons apporté des éclaircies par rapport à l'interprétation qu'on peut avoir quand Dieu dit qu'il viendra ou quand Dieu dit qu'il viendra lui-même. Et dans Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 4, quand on pose la question à Jésus-Christ de savoir est-ce que c'est toi qu'on attendait là ou bien est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre ? Parce que, et quelle est la réponse de Jésus-Christ ? Il met seulement la prophétie devant les disciples qui sont venus lui poser la question. Alors, nous croyons en tant que chrétiens que Dieu est vraiment venu en chair parce qu'il est venu dans un but précis et ce but, c'était pour racheter l'humanité qui était loin de lui par rapport au péché qu'il a commis. Et Dieu qui décide de réconcilier l'humanité avec lui a commencé à marcher par avec Abraham, Moïse et tout ça, mais il donne une promesse. Il donne une promesse qu'il serait en chair puisque le Créateur doit participer à la vie de la création selon ce qu'il a dit. Alors, Dieu vient en personne, en chair humaine pour être la rédemption de l'humanité, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire pour le péché adamique. Alors, nous croyons en tant que chrétiens au vu et dans nos quotidiennes méditations par rapport à ce à quoi nous avons été confrontés, nous croyons que Jésus-Christ est effectivement Dieu venu en chair pour le salut de l'humanité. Voilà. Conformément à la promesse qu'il a donnée. Voilà. Donc en gros, c'est ce que nous avons à dire. On t'arrête là. Non, c'est pas trop parler qui est vérité. Nous avons dit en gros, c'est que nous pensons juste et nous croyons que la riposte va nous donner le temps de réagir sur certains points. Ok, merci, s'il vous plaît, frère. On va passer la parole rapidement. Alhamdilillahi, Rabi Alamin, je le dis, je le répète, ceux qui nous suivent, ceux qui nous observent, quelqu'un vient et vous dit Jésus Christ est Dieu, sachez comment leur répondre, observez, écoutez et écoutez la réponse. Le frère a parlé, il a dit dans Esaïe 35, dans Esaïe 9,5, il a dit que Dieu viendra lui-même. Ça fait un. Il a aussi dit on l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, paix, éternelle, presse de la paix. Ce que tu dois comprendre, chère frère, ce n'est pas parce qu'on appelle quelqu'un Dieu que ça fait de lui Dieu. On peut t'appeler Dieu puissant, ça ne veut pas dire que tu es Dieu puissant. Il faut que tu comprends. Moïse a été appelé dans la Bible, exocède 1, Dieu, pharaon, avec grand D. Il n'a jamais été Dieu. C'est un enseignement pour vous et pour ceux que nous suivent. Quand Dieu viendra lui-même, nulle part, vous pouvez nous dire un jour, quelqu'un a vu Dieu à l'Israël en train de se provenir lui-même. Or, quand on dit Dieu viendra lui-même, la Bible enseigne cela. La conception de Dieu chez les chrétiens est complètement opposée par rapport aux musulmans. Nous n'avons pas un Dieu humain. Vous faites de Jésus-Christ un Dieu sous forme humaine. Je l'ai dit tantôt, Jean 14, 24, Jésus-Christ a dit c'est celui-là qui ne m'aime pas, celui qui ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi mais de qui ? Du Père qui m'a envoyé. Il s'adresse à qui ? Il s'adresse au Père. Qui est le Père ? C'est celui qui a supérieur que lui-même. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Pendant que vous vous dites qu'on l'a perd, un enfant nous est né, est-ce que Dieu c'est un enfant ? Non. Est-ce que Dieu c'est un homme ? Nombre 23, verset 19, dit Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Osé 11, verset 9 Je n'agirai pas selon mon ardent colère. Je renonce à détruire Ephraim car je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais Jésus-Christ dit dans Jean 8, verset 40 8 secondes éditions révisées il dit dans Jean 8, verset 40 mais maintenant vous cherchez à me faire mourir moi un homme qui vous a dit la vérité que j'entendais de Dieu. Jésus dit moi un homme Nombre 23, verset 19, dit Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Mais en même temps, Jésus est le fils de Marie. Et vous de qui le Dieu ? Réveillons-nous Réveillons-nous L'enseignement est gratuit Je m'adresse à mes frères musulmans Je les prépare automatiquement à la réponse d'un chrétien qui va s'arrêter pour dire Jésus-Christ est Dieu En même temps que vous dites que Jésus-Christ est Dieu vous admettez qu'il a une maman En même temps que vous refusez que Dieu doit avoir une maman En même temps que vous dites que Jésus-Christ est Dieu vous admettez que Jésus-Christ est un homme En même temps que vous êtes d'accord que Dieu n'est pas un homme Et le même Jésus-Christ dit dans Jean 4, 24 Dieu est esprit Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité Pendant que vous dites que Jésus-Christ est Dieu La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3 L'apôtre Paul dit Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme L'homme est le chef de la femme Mais Dieu lui est le chef de Christ Mais Christ est quoi ? Dieu Mais pourquoi Dieu est son chef ? Personne Je dis Jusqu'à la fin du monde Jusqu'à la fin du monde Aucun chrétien ne peut prouver selon la Bible que Jésus-Christ est Dieu Même face à un musulman ignorant Esaïe 35 Quand on dit Dieu viendra lui-même là D'abord Vous êtes en train de faire duer un homme Vous le comparez aux hommes Esaïe 29, verset 15 à 16 Je ne toucherai même pas le courant parce que le thème d'aujourd'hui n'est pas basé sur le courant C'est la Bible Esaïe 29, verset 15 à 16 Malheur Malheur à ceux qui cachent le dessein pour les dérober à l'éternel Oui Qui font les œuvres dans la ténèbre Et qui disent Qui me voit Qui nous voit Et qui nous connaît Quelle perversité est la vôtre ? La Bible dit C'est une perversité Le fait de dire Le potier doit-il être considéré comme de l'argile ? Le potier dans ce passage C'est Dieu L'argile C'est nous Est-ce que le potier Doit-il être considéré comme de l'argile ? Est-ce que Dieu doit être considéré comme un homme ? Comme vous le faites là ? Vas-y Pour que l'ouvrage dit que vous venez Il n'a pas pu faire Oui Pour que la vase dise du potier Il n'a pas pu faire Ça ? On dit Comment on peut comparer l'éternet Dieu à un être humain ? Je répète encore L'éternet Dieu n'est pas un homme Il n'est pas fils d'un homme Jésus-Christ est un homme Il est fils de Marie Marie a reçu l'envoi de la Gabrielle qui est l'ange qui est venu annoncer la naissance de Dieu Dieu puissant dont tu parles mon frère Luc 1,26 Dieu envoie l'ange Gabrielle va annoncer à Marie et à son fiancé Joseph il va recevoir un enfant l'enfant va s'appeler Jésus et il sera appelé fils de Dieu Non Vous dites Non, non, non c'est fils de Dieu qui est Dieu lui-même Demontrez-le nous Vous n'allez pas pour vous en sortir mais l'objectif c'est d'avertir mes frères musulmans Il pourra quand même défendre la divinité de Jésus devant vous Genèse 50 verset 23 Genèse 50 verset 24 La Bible déclare ceci Joseph dit à ses frères je vais mourir mais Dieu vous visitera Et verset 19 verset 19 Moïse est venu prendre les eaux de Joseph parce que Joseph avait fait jurer aux enfants d'Israël Dieu vous visitera Mais je m'arrête là On n'a que 10 minutes mais c'est bien pour parler rapidement j'ai écouté le développement des frères mais il y a une chose que vous ne savez pas et il y a une chose que j'aimerais dire à tous pasteurs désormais allez-y apprendre la Bible avant de lire la Bible apprenez l'histoire de la Bible avant de la lire elle-même parce que si tu avais appris l'histoire de la Bible tu n'allais pas me prendre Esaïe 9.5 et le connait à Esaïe 35 verset 14 verset 5 et 8 et me confirmer ça dans Matthieu 11 la confirmation d'Esaïe 9.5 c'est dans Esaïe 7.14 il s'agit du fils il s'agit d'Ezéchias le fils du roi Akaz qui est né 749 ans avant Jésus apprenez l'histoire de la Bible avant de parler d'elle ça fait un temps le verset que tu as pris là son accomplissement c'est dans Esaïe 7.14 quand l'enfant est né ils ont fait une chanson maintenant à l'honneur de l'enfant voilà pourquoi on dit l'enfant va s'appeler père éternel Dieu tout puissant et puis ce que vous devez savoir 1. dans la Bible il y a ce qu'on appelle les noms théophores ça veut dire les noms qui ont des attributs divins quand l'enfant s'appelle Dieu puissant ça veut pas dire qu'il est Dieu c'est comme si on appelait l'enfant François Mouton ça veut pas dire qu'il est Mouton on appelle ça un nom théophore pareil qu'Ismaël Ismaël signifie Dieu a exaucé ma prière c'est un nom qui a un attribut divin ça là on fait ça en cours pastoral première année enfin il est devenu pasteur maintenant nous avant de partir d'ici regardez bien maintenant revenons nous on aimerait que d'abord avant d'ouvrir la Bible il faut la fermer et réfléchir d'abord soi-même afin de Jésus être Dieu là on peut régler ça avant d'ouvrir la Bible cœur moi je vous pose une question vas-y je veux que ça reste marqué pour des bons répondez à la question jusqu'à avant finir le forum je veux savoir Marie mère de Jésus là elle adorait quel Dieu avant d'être enceinte écoutez bien ma question et faites attention à la question Marie adorait quel Dieu avant d'être enceinte et pendant qu'elle était enceinte elle adorait quel Dieu et après son accouchement elle adorait quel Dieu voilà la question de la DDR pour ce soir donc pour vous dire pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu on n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible parce que vous les évangéliques si il m'abuse si vous êtes évangéliques vous les évangéliques vous n'êtes pas évangélistes ok c'est pas grave mais néanmoins de la manière que vous dites que Jésus est Dieu je suis sûr que vous n'accepterez pas que Marie soit sa mère la mère de Dieu vous n'accepterez que Marie soit un canal par lequel Jésus passe mais vous n'allez pas accepter que Marie elle-même est la mère de Dieu mais en même temps vous faites de Jésus Dieu venez sous forme humaine mais attention le problème est simple demandons à Jésus qu'as-tu dit de toi-même qu'as-tu dit de toi-même les disciples ont entouré Jésus ils ont répondu à Jésus Seigneur les gens disent que tu as Moïse 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 et les gens disent et toi regardez Jésus ce qu'il a dit qu'as-tu dit de toi-même il dit c'est moi qui a dit vas-y tu es le fils du Dieu Jésus regarde Pierre il dit mais qu'as-tu dit de moi Pierre qui a moitié à Jésus il a dominé Jésus il a vécu à Jésus il n'a pas dit que Jésus est Dieu bizarrement nos frères chrétiens de 2021 disent qu'il est Dieu bon c'est pas grave apportez encore des éléments mais ne touchez plus Esaïe 7,14 et Esaïe 9,5 alors profondeur je vais essayer là seulement pour vous corriger sur les messages que vous avez cités mais n'oubliez pas ma question quel est le Dieu que Marie adorait avant d'être enceinte merci fermez le micro fermez la guillemile ordinateur ok nous avons la parole nous allons tout suivre le frère vient de développer et il a sorti un verset sans lire j'ai vu la foule en train d'applaudir en train d'acclamer comme s'il avait été éché d'extraordinaire c'est pas des chiffres qui démontent la vérité c'est plutôt des lettres qui doivent démontrer la vérité le passage qui l'a sorti alors on dit devant vous comparé à ce que le frère vient de dire et vous-même vous allez observer je ne durerai pas je ne vais pas durer je vais finir rapidement et je vais donner le micro à mon frère mais je vais corriger ce 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 point qui vient de sortir qui n'est pas vrai pour ne pas dire mensonge mais ce point qui vient de sortir qui n'est pas vrai avant qu'on n'est possible il ne savait pas qu'il nous a dit que non c'est qu'il a dit là que c'est accompli là temps dans le temps temps dans le temps et puis c'est fini il ne vit pas et puis on accepte ça ce n'est pas correct on va lire ce qu'il a donné comme verset je lis sur les aïs 7 à partir du verset 14 écoutez et puis comparé à ce que le frère vient de dire ce qu'il dit n'est pas vrai c'est un mensonge il faut qu'on dise par un mot qui est vrai c'est un mensonge voilà ce que le père dit les aïs 5 à partir du verset 14 c'est pourquoi le Seigneur lui-même on dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même on ne dit pas le commentement de l'histoire mais on s'échaîne comme ça dans un verset parce qu'il y a lui-même là-bas et on prend ça pour comparer un verset que le frère vient de donner ça c'est la force c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe voici la jeune fille qui viendra enceinte elle en faudra un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel il mangera la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache et rejeter le mal et choisir le bien le passage qu'il a donné là il n'y a pas attends plus attends plus le passage qu'il a donné pour justifier pour confirmer la pomme qu'on appelle ça le passage que le père me le dit il n'y a pas ce que le frère a dit là-dedans lui il a dit quoi il dit voilà des signes qui ont été donnés voilà concernant le Messie qui va venir tu as dit je viendrai mais je ne veux pas avoir des représentants je viendrai moi-même et voilà les signes qui vont confirmer ma venue les aveux pour voir les pointeurs vont marcher et ainsi de suite il a déjà dit elle va venir là-dessus mais l'autre lien parce qu'il arrive à voir avec ça où il n'y a pas ces signes qui sont manifestés et il prend ça pour confirmer la venue du Messie ça c'est un mensonge on appelle ça la route quand il n'y a pas ça et ça lui ça cache quelque chose et c'est ce qu'il était en train de faire c'est pour ça qu'il n'a pas voulu liger ici des signes qui suivent la venue de quelqu'un on parle effectivement de quelqu'un mais en même temps on montre des signes qui vont suivre sa venue et ces signes-là doivent être révélés ces signes ont été révélés en matière de 1 à partir du verset 11 où il n'était qu'une noix sous propre voir les aveux marchent voir les aveux marchent voir les aveux froids ainsi de suite voilà ce qui peut confirmer le verset qui a été donné par le frère ce n'est pas un passant qui n'a rien à voir un passant où il ne faut pas ces signes manifestés qui peuvent confirmer ces versets-là je vais m'arrêter là le frère va pousser tranquillement parce que c'est lui qui a l'ordre du jour on n'aurait pas voulu dire sur le monde Alléluia croisez-vous dans notre Seigneur vous voyez souvent la malice c'est quoi ? c'est une merque lisse quand elle te touche tu crois que tu as l'impression d'une caresse en fait mais en réalité c'est pour te faire du mal et le frère m'a posé une question a posé une question à l'assemblée ici présent devant lui pour savoir si quelle est la divinité de Marie avant d'enfanter Jésus-Christ mais si je veux faire la même approche avec lui pour lui demander quel est le nom véritable de Mohamed quel est le nom de son père et quelle est leur adoration avant que Mohamed soit selon lui devant l'esprit de Gabriel qui lui aurait non laisse-moi finir qui lui aurait annoncé une prophétie ça serait un truc hors sujet nous sommes en train de développer la divinité des Jésus-Christ en quoi est-ce que les versets qu'on donne doivent prouver ou désapprouver la divinité des Jésus-Christ c'est dans ce contexte qu'on doit rester sinon si c'est de l'histoire ou de la culture générale on peut faire mais nous allons poursuivre nos mêmes outils et nous allons pas nous disperser qu'est-ce que Marie adorait qu'est-ce qu'elle a adoré qu'est-ce que tu je veux même pas répondre à cette question je veux rester cher public cher public soyez calme soyez serein et vous suivez un seul but s'il y a possibilité de faire notre débat j'ai hâte de voir le faire j'ai hâte de voir le faire tout ça jamais pour cette rencontre et on a choisi un thème on reste dans ce thème s'il y a possibilité de débattre notre thème qui Marie adorait quels étaient ses arrières grands-parents on va faire ce débat mais aujourd'hui on veut prouver la dignité de Jésus-Christ et c'est le but on doit poursuivre un seul appel le appel qu'on a mis c'est un thème complexe il faut qu'on puisse suivre le même thème on parle de la dignité de Jésus-Christ voilà donc on va lire un passage on va lire un passage et on va reconnaître Jésus-Christ parce que je vais prendre une histoire banale généralement il faut prendre les faits de la société pour appliquer les faits spirituels et Jésus l'a dit si vous ne comprenez pas les choses de la terre vous ne comprenez pas les choses du royaume de Dieu nous avons tous connu Ahmed Bakayoko il était premier ministre il était maire soyez calme soyez calme c'est une image que je prends et nous avons connu Ahmed Bakayoko en tant que maire et en tant que premier ministre il occupait les mêmes postes au même moment mais quand il est à Gogo il est maire et Ahmed Bakayoko qui est maire là est soumis à Ahmed Bakayoko premier ministre nous sommes dans un contexte très précis et nous savons de quoi nous parlons Jésus-Christ c'est Dieu fait cher et Dieu quand il se fait cher il en donne son certain condition d'homme là pour un but pour un but et il reste dans ce but c'est comme un policier qui s'en va et puis très raison de trafic de drogue il est délinquant parce que son but résident dans son titre de délinquant et quand il finit de coucler toute la mission il en donne son rôle de policier c'est la même chose on va lire un passage et on va reconnaître en Jésus-Christ les attributs qui sont reconnus à Dieu ceux Jean 8 le verset 58 Jésus le dit en vérité en vérité je vous le dis avant qu'Abraham je suis le frère dans sa démarche tout à l'heure a demandé Marie mère de Jésus-Christ je suis un Dieu cela voudrait dire que Marie est la mère de Dieu alors beaucoup suivent dans sa même démarche quand Jésus dit qu'avant qu'Abraham qui a existé presque mille ans avant Jésus-Christ Jésus dit qu'avant qu'Abraham ne soit moi Jésus-Christ je suis est-ce que cela veut dire que Marie a existé avant Abraham que c'est là-bas qu'elle a accouché Jésus-Christ nous savons que Dieu est esprit quand l'âge est apparu à Marie et lui a dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et la vie elle deviendra enceinte donc quand quand on veut dire que Marie est Jésus-Christ je suis même en train de prêcher on lui demande ta mère et tes frères et tes frères veulent te voir qui est ma mère qui sont mes frères et tes frères il y a un langage qui est purement terrestre c'est à quoi de ça avant de commencer mon allocution j'ai commencé par 1 pour 1 chapitre 2 à partir de verset 11 jusqu'au verset 16 parce qu'il y a deux types de langages qu'on peut avoir soit un langage purement terrestre parce qu'on est en train de parler de société on est en train de parler entre nous et un langage là spirituel parce qu'on est en train de parler des choses de Dieu et sous ce langage là si on veut prendre notre intelligence pour sonner les choses on va peut-être suivre certains points qui vont créer une sorte de de méacule va ouvrir une sorte de question qu'on se pose à soi-même nous croyons que Jésus-Christ est Dieu et cela repose sur les affaires qu'il a il faut lire Jésus-Christ 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 c'est lui c'est lui c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle ok merci merci à vous on peut un chanson et nous savons que le fils de Dieu est venu il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ c'est lui je suis là qui est le Dieu véritable et la vie éternelle un passage clair comme un musulman peut s'en sortir devant un tel passage mais le problème c'est qu'on va aller demander à Jésus-Christ lui-même qui est le Dieu véritable et la vie éternelle Jean 17 verset 3 Jésus-Christ dit la vie éternelle consiste à te connaître toi le seul véritable Dieu et reconnaître celui que tu as envoyé Jésus-Christ Jésus-Christ est quoi ? un envoyé l'envoyé de Dieu selon les propos de qui ? Jésus-même Attends il faut délibroiser moi j'ai une question mon petit availle ça 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 approche et puis il faut me regarder quand on est dans un débat voilà quand on est dans un débat on prend la peine d'écouter son co-débatteur avant de répondre autrement on fait acte de folie on s'attire la confusion le vente 18 verset 13 mon frère si tu savais en fait si tu savais à qui tu avais à venir on n'allait pas t'exciter comme ça moi j'ai appris Énaïs 7-14 d'accord moi j'ai appris Énaïs 7-14 écoute comment quand tu as lu tu n'as rien d'expliquer je dis Énaïs 9-5 c'est une prophétie qui a daté d'Énaïs 7-14 qui a eu son entrepris non à Énaïs 9-5 pas qu'elle est venu prendre la carte tu vois tu vas entendre pourquoi il a dit un enfant nous est né mais avant qu'il naisse là il a fait net avant qu'il naisse il y avait dans sa prophétie d'Énaïs 7-14 tu n'as pas compris tu commences à danser j'ai le petit ici on n'est pas venu s'amuser Ésaïs 7-14 allons-y c'est pourquoi voici le verset commence par c'est pourquoi et vite on n'a pas du temps les frères c'est pourquoi c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe Dieu maintenant va nous donner un signe et ceci voici la jeune fille deviendra enceinte stop deviendra à quel temps au futur voilà elle n'était pas encore de devenir enceinte on dit pourquoi la jeune fille deviendra enceinte vas-y elle va enfanter un fils elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom de Manuel est-ce que ce verset là les chrétiens n'utilise pas pour dire que ça parle de Jésus on a l'accomplissement de ce verset là on a dit Ésaïe 7 ça a eu lieu dans Ésaïe 9 on a dit un enfant nous est né l'enfant est né maintenant tu es perdu il faut aller aller ici c'est ici le coup se passe voilà voilà donc ça a voulu que ça a eu lieu maintenant dans Ésaïe 9 5 comme tu ne sais pas il faut tenir la Bible avant de parler de la Bible voilà donc faut être calme mais moi je n'ai pas dit je n'ai pas dit que Ésaïe 9 5 là ça n'a pas été accompli quelque part j'ai dit non c'est une prophétie qui datait d'avant l'accomplissement c'est à toi tu as lu tu n'as pas lu le prophétie maintenant j'ai posé une question tu as dit Marie adorait quel dieu avant sa naissance tu dis que ça n'a rien à voir le thème je suis choqué je suis trop choqué parce que il s'agit ici de savoir l'identité de la divinité de Marie parce que vous estimez que Marie avait une divinité au monde on dit avant qu'elle ne mette au monde la divinité mais elle adorait qui c'est ça l'adorait son enfant ma question c'est que tu réponds et tu t'humilies en même temps tu ne peux pas répondre tu n'as pas qu'elle te réponde à la question tu ne peux pas même si ça t'aiderait bon tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas répondre à la question parce qu'on dit avant que Jésus ne vienne au monde Marie a donné un homme il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas son fils imagine toi il est venu sous la terre il a passé dans le vent de Marie ce qui veut dire un homme ne peut pas vivre sans esprit vous êtes d'accord avec moi dans le vent de Marie c'était Dieu qui était là alors que Dieu dit les cieux et les cieux ne peuvent le continuer à quoi raison une maison que Jacob va bâtir c'est là-bas nous on vous attendait comme les gens trois c'est va moi j'aime les gars comme toi écoute bien le passé car Dieu attend d'aimer le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle tu réponds t'as dix mille un monde c'est soi le Dieu qui aimait le monde ils s'appellent comment un frère il faut regarder s'il ne faut pas rire il s'agit de Dieu pour dire rire c'est pas le muséman c'est le panopi messie c'est Dieu quand tu as mourir là il y a qui tu as parti dans cette vie toi il y a des rires je dis le Dieu qui aimait le monde le public veut son nom un et puis son fils qui l'a le public veut son nom si tu as répondu à ça on peut dire qu'il est indigné mais tu peux répondre tout de suite en même temps donnez-lui le public rapidement finis ton temps non 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 tiens mon temps c'est bon ah ok je vais te donner mon temps cadeau non pour répondre à la question seulement on dit pas nous sommes ici pour prouver les chrétiens les chrétiens disent c'est Jésus qui est le Dieu créateur de ceux de la terre Jésus là il a une maman donc Marie son enfant est Dieu donc maman Marie est la mère de Dieu mais si la fille là son enfant est président elle est la maman de qui du président son enfant est fou maman de son enfant est ministre maman excusez moi on va dire un verset de Jésus vas-y frère et puis c'est fini non pardon plus histoire qu'il est ici Luc 18 verset 18 Luc 18 verset 18 si on lit ça là Jésus va nous débatager parce qu'un chef est heureux allons-y écoutez bien le verset là on lit ça et puis on s'est dormi tous les musulmans vous lisez ça et puis on s'est dormi lit un chef est heureux aussi on va aller là fait c'est comme ça un chef est venu est heureux Jésus et puis il dit à Jésus bon maître il dit à Jésus bon maître que dois-je faire pour dérouter la vie de ta vie je dois faire quoi pour aller au paradis mon frère c'est qu'il dit c'est que le monsieur il dit là il veut aller au paradis il a la réponse Jésus allons-y réponds-y Jésus dépend à ce monsieur pourquoi m'appelles-tu bon mais tu m'appelles bon pourquoi il n'a de bon que Dieu seul il n'a de bon que qui Dieu seul Jésus qui lui n'est pas bon c'est Dieu seul qui est bon il refuse d'être appelé bon est-ce qu'il va s'éteindre de t'appeler Dieu question mon frère il faut te réveiller matin très tôt et vous pouvez me montrer dans la Bible que Jésus est Dieu soit tu as m'inti nous on est là pour te corriger soit tu as m'inti j'en veux dire Jésus dit ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon père mais va trouver mes disciples et dis-le que je monte vers mon père qui est aussi votre père vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu on dit quand même t'es Dieu attends Jésus tu monte vers qui vers mon Dieu à t'es un Dieu oui mais pourquoi ça l'a dit toi t'es un Dieu ne me dégarde pas ma parole ils disent que je suis un Dieu mais bizarrement je dis c'est la quoi il dit quoi mon père mon père pourquoi m'as-tu abandonné ici c'est mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné question en fait quand je suis sur la croix et puis il disait mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné il parlait de quel Dieu il s'adressait à qui pardon ça fait deux questions ça fait 20 000 il s'adressait à quel Dieu qui apporte si tu réponds bien tu as la télévision il a su la croix et puis mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné il s'adressait à quel Dieu qu'il a abandonné le public qui a eu la réponse tu vois non là comme ça quand il dansait pour rien on te connait au moins bonne musique ça vient danser dessus il y a des six et six vas-y frère Luc 11 verset 27 Jésus était en train de prêcher une femme le trouva et dit heureux les saints qui t'ont porté heureux les mamelles qui t'ont allaité Jésus a dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et puis la mettent en pratique Luc 6 en ce temps-là en ce temps-là Jésus s'est rendu sur la montagne pour pourrer il est allé sur la montagne et puis il a parti prier et il passa toute la nuit est-ce que Dieu peut prier Dieu il a passé toute la nuit à prier qui donc la question s'est posée on nous a fait avant d'y danser nous avez la parole Alléluia calmez-vous le premier point mais avant de répondre puisqu'il a un décès quelqu'un qui doit répondre il va répondre mais avant de répondre avant de répondre je veux apporter une précision et avant de commencer nous avons dit que le raisonnement que le frein est en train de faire il n'a qu'à faire attention excusez-moi excusez-moi c'était pour préciser que c'est la dernière série de 10-10 est-ce que non voilà voilà c'est pourquoi je voulais préciser il y a mi-posé donc voilà j'ai ouvert dans le micro non on peut se poser question nous-mêmes parce que on est en train de prendre le public là on va quitter ici on peut prendre le public c'est eux qui sont venus avant que le frère ne prenne la parole avant de commencer j'ai utilisé 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 11 à 16 ce qu'on est en train de faire ici là Jésus dans Matthieu 28 a donné une précision il dit allez-y partout annoncez la bonne nouvelle du royaume de Dieu baptisez ceux qui auront reçu cette nouvelle et enseignez-le enseignez-le vous dites la période d'enseignement vient après avoir reçu la bonne nouvelle donc ce qu'on est en train de faire ici c'est un thème d'enseignement donc du coup vous devez être calme écoutez avec corps attention 1 Corinthiens 18 le verset 17 dit quoi celui qui parle paraît juste dans sa cause ensuite vient la partie adverse mais si vous vous laissez séduire par ce qu'il est dit vous risquez de ne pas suivre avec attention ce qu'il est dit après ce que le frère est en train de dire je vous dis que pour un chrétien qui fait son premier jour à l'église c'est de l'amusement pourquoi lui-même son livre Coran chapitre 10 le verset 94 dit quoi quand ils lisent quelque chose et qu'ils ont du mal à comprendre ils n'ont qu'à demander à ce qu'ils lisent les écritures avant eux pour dire que Allah leur dieu ne les est pas capable d'interpréter leur propre livre à plus forte raison interpréter le livre du dieu avant eux c'est pourquoi je vous dis c'est pourquoi je vous dis que faites attention là au verset que j'ai lu avant de commencer le débat 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 11 à 16 on a quel langage qu'on tient quand on est en train de parler il y a le langage purement humain pour identifier les choses avec tout mais il y a le langage spirituel quand Jésus-Christ dit que je monte vers le père ma question était une question où il y avait trois réponses possibles est-ce que nous on n'a pas lu ces versets là donc faites attention vous n'êtes pas devant des gens qui n'ont jamais vu ces versets ces versets qui sont venus les découvrir donc quand vous êtes dans cette position faites attention soyez calme contenez un peu votre joie et puis suivez donc il va répondre à la question avant que nous nous continuions ok si je m'a dit c'est ce que j'attends avant de répondre à ces nombreux questions inutiles il y a corrigé encore comme je l'ai fait la première fois le mensonge du vrai c'est pas quelque chose il faut qu'on corrige ça on va lire il faut les passants il faut le lire encore on ne lit pas on n'attend pas on ne croit pas ce qui est écrit on n'entend pas ce qui est écrit donc ça peut parler d'un confusion pour dire que c'est ça qui a été confirmé là on se fout il dit que ma gueule Esaïe 7 a été confirmé en Esaïe 9 très connu sur Esaïe 7 il faut comprendre ce qui est écrit là et puis on va lire Esaïe 9 il faut écouter ce qui est écrit là allons-y Esaïe 7 verset 14 c'est pourquoi c'est pourquoi il a dit qu'il a dit il n'a pas dit ça c'est ce qu'il a dit on va lire Esaïe 7 on est là et puis on va lire Esaïe nous la fous qui a écrit les deux sont écrits c'est pas des paroles en l'air c'est des choses qui sont écrits allons-y en frère c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe oui allons-y voici la jeune fille deviendra enceinte elle enfontera un fils ça c'est Esaïe 7 verset 14 ok et elle lui donnera le nom d'Emmanuel il n'y a pas de problème à ça il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien continue au passé suivant mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien le pays dont tu crains les deux rois seront abandonnés ok tu peux t'arrêter là parce que moi je suis allé dans la suite il n'y a pas ces signes dont j'ai parlé moi j'ai parlé des signes et c'est pas si les gens comprennent ce qu'ils ont été dit pour prouver la venue de quelqu'un qui a donné le signe il dit là il n'y a pas ces signes là on a comparé ils ont une neuf avec Mathieu 2 au verset 11 nous on parle d'autre il n'y a pas les signes vous pouvez nous confondre en fait mais on parle de cette confession là lui ils ont une neuf allons-y rapidement 4 à 6 allons-y dites à ceux qui ont le cœur doublé dites à ceux qui ont le cœur doublé s'il vous plaît on n'arrive pas à comprendre ceux qui sont chargés pour le public ils n'ont pas à se charger du public on n'arrive pas à comprendre les choses le pays parle des signes vous dites que les signes qui étaient donnés dans l'Ancien Testament ont été confirmés dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament il faut pour pouvoir mélanger les choses c'est pour ça il n'y a pas les bêtises on ne dit pas que les signes sont parlement de Jésus on est en train de dire le père disait que les signes qui ont été donnés dans l'Ancien Testament sont confirmés maintenant dans le Nouveau Testament mais où est le problème en ramenant ? il n'y a pas un plan prêt allez-y pour lui rapidement dites à ceux qui ont le cœur doublé dites à ceux qui ont le cœur doublé doublé pour rage oui ne craignez pas ne craignez pas si votre Dieu et la vengeance viendra c'est ça la rétribution des dieux oui il viendra lui-même il ne vous sauvera c'est ça alors s'ouvriront les yeux des aveux c'est ça s'ouvriront les oreilles des sous oui alors le boiteux sautera comme un cerf ok va rapidement Mathieu 11 verset 2 c'est ça c'est ça c'est ça Mathieu 11 verset 2 Mathieu 11 verset 4 à 6 je vous l'ai répondu allez rapporter à gens ce que vous entendez je ne comprends pas allons-y tout et ce que vous voyez oui les aveux voies les aveux voies les boîtes marchent les pressions purées les sous-entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux autres ils veulent nous mélanger mais on ne va pas tomber dans la rouge en fait le frère a comparé deux versets il dit Esaïe 35 a été confumé Esaïe 9 a été confumé en Mathieu 11 c'est simple et les filles qui étaient donnés Esaïe 37 9 ont dit les aveux vont voir les pointeurs vont marcher et Mathieu 11 confine ça nous on s'arrête là nous on va le faire c'est pas pour moi effectivement Esaïe 7 partait chez nous nous on n'est pas venu pour parler d'Eaïe 7 on partait ici bon annoncé Esaïe 9 qui sont confus Esaïe 9 Esaïe 15 qui sont confus en Mathieu 11 les pointeurs marchent allez dire Jean-Baptiste qu'est-ce que vous voulez dire allez lui dire que les pointeurs marchent les aveux voies les paralytiques en tout cas tout le monde tout ceci peut-être qu'on va se confiner ici voilà des filles que tu as annoncé il m'a dit je peux le traiter moi-même quelque chose je veux dire moi-même il n'y a pas de représentant il a dit tout à l'heure qu'un autre il a pris le président de la république qui dit comme je vais à Daoukruz mais il n'y a pas de voter de représentant je peux le traiter moi-même ça veut dire que c'est absolument mon cher qui sera là et les filles qui l'attendent pour qu'on reconnaisse que c'est absolument mon cher qui sera là il dit j'ai même construit le pont j'ai même construit une route pour les vendre des parcs qui sera là pris à telle couleur et sauf ce conflit ce conflit d'un homme d'après eux d'un homme d'un autre c'est voilà le preuve que c'est tout l'humain qui est humain il vient corriger ça parce qu'on est nature en plus en fait c'est pour ça qu'il vient corriger mais allez on comprends ce que le frère a dit il peut être ici de la scène de ce moment qui se conflit de le trouver de ce moment maintenant ta question rapidement ta question s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît bloquez le temps bloquez s'il vous plaît merci vous pouvez continuer vous êtes prêts voilà le frère a posé une question de savoir si Jésus Christ est Dieu non 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 mais nous voyons dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19 Jésus Christ qui envoie ses disciples Jésus Christ qui envoie ses disciples il a dit allez-y partout enseigner pendant baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit le Dieu Jésus Christ donne trois entités le Père le Fils et le Saint-Esprit mais on sait que tout le long de son ministère Jésus s'est identifié comme le Fils donc nous on se pose une question par rapport à la structure grammaticale qu'il y a utilisé là O est mis au singulier alors qu'on a utilisé trois entités qu'on a additionné au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit on aurait pu mettre on aurait pu mettre X à Père et pardon à O et S à Non mais ils ont mis O au singulier et non au singulier et il y a trois entités qui sont cités au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit alors on sait que E c'est un connecteur d'addition donc nous on est choqués on se dit mais pourquoi est-ce que il y a cette erreur grammaticale mais la réponse vient dans l'art des apôtres où les apôtres qui ont été instruits à enseigner et pardon à baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit sont en train de baptiser au nom de Jésus-Christ seul pourquoi parce que Jésus-même l'avait dit dans Jean 16 que l'esprit de vérité viendrait leur conduire dans la vérité et quand l'esprit de vérité va venir il va leur dire c'est quoi le péché c'est quoi la justice c'est quoi le jugement et l'esprit de vérité qui est le consolaté a annoncé quand les apôtres ont reçu l'esprit au lieu de baptiser en trois entités qui sont au singulier ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ vous comprenez un peu donc Jésus-Christ avait déjà annoncé il a dit que c'est à vous en prenant un nombre restreint de personnes vous leur dit que c'est à vous qu'il appartient de connaître le mystère du royaume de Dieu mais ceux du théor tout se passe en parabole et la parabole nous l'avons saisi avec les révélations qui ont encore emporté les apoutres voilà 10 minutes 25 secondes c'est pas grave c'est pas grave on leur donne sa grâce à la parole attaque à la parole sous ma attack à la parole à la parole à la parole mais le monsieur qui a un blanc toi 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 tu fais bruit deux questions tu ne peux pas répondre pour 20 000 tu n'aimes pas tu n'as pas qu'elle répond Ah oui, je sais, je sais qu'il aime Dieu et il n'aime pas là, on sait, mais il dit, si quelqu'un va te demander 1 plus 1, il regarde à combien, et puis il a diminué la réponse, mais il n'y a pas dit qu'il aime pas là. En fait, tu ne peux pas répondre à la question. Moi, pour ça que quand tu as pris le micro, tu allais répondre. Non, tu as fait un silence, il ne faut pas t'agiter, il ne faut pas t'agiter. Normalement, quand on a le Saint-Expo, on ne s'agite pas. Chose bizarre, regardez ce qui me fait mal, vous savez ce qui me fait mal, c'est qu'un gars comme ça là, quelqu'un va se mettre en jeu. On va prier pour lui. C'est ça qui fait mal. Toi, tu as imposé la main aux gens aussi, alors que tu es nul. Je t'ai dit qu'Esaïe 7,14 là, c'est une prophétie. Son accomplissement, c'était Esaïe 9,5. C'est quel français tu ne comprends pas ? Esaïe 9,5, ce n'est pas prophétie, c'est accomplissement de prophétie. Et, on n'a qu'à faire, on n'a qu'à faire. Oui. Maintenant, il faut bloquer son temps. Quand tu dis que Esaïe, chapitre 9, le verset 5 là, a eu son accomplissement... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis, Esaïe 7,14 là, a eu son accomplissement en Esaïe 9,6. On a utilisé Esaïe 9,6 et Esaïe 3,5,4,6. Maintenant, ton ébahis, c'est clair, on ne sait pas. Voilà. Maintenant, asseyez-vous. Asseyez-vous, bien, écoutez. Écoutez maintenant le coup. Non, doucement, mon frère. Doucement. Quand tu poses une question sur ce que j'ai dit et tu utilises une référence que je n'ai jamais utilisée, je pense que c'est ça la malice. Ce n'est pas une malice, on va le dire. On va voir. Mais reste calme, mon frère. Restez calme. On est très calme. Esaïe 9,7 et puis Esaïe 3,5, le verset 4,6. Donc, comme c'est le temps de parole, maintenant, laissez-le pas. Assez, assez. Non, on va vraiment créer un bouton. Mon frère, mon frère, pasteur. Je ne suis pas pasteur. Bon, ok, une fois-ci, si vraiment tu connais la Bible, est-ce que Esaïe 9,5 là, c'est un rapport avec Esaïe 3,5 ? Esaïe 7,9, ce sont des prophéties. Toutes ces prophéties concernent-le la personne de Jésus. J'ai dit, Esaïe 9,5 là, c'est l'accomplissement d'une prophétie, mais c'est une prophétie. Hé, mon frère, calme-toi, toi, là, il y a trois sentiers. Faut te calmer. Avant de répondre à ta question, j'aimerais poser une base. Non, 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 on est ici Esaïe 9,5. Parce que tu ne fais pas avec moi. Je fais une base d'abord, avant de répondre à laquelle. La dernière fois où j'ai été voir au stade d'année, on a posé un ensemble de conditions pour que les choses se passent dans un respect mutuel. Non, c'est comme ça. Souvent, quand je t'entends parler, si on veut utiliser la même structure de langage, ça peut créer ce qu'on appelle un des autres. Non, écoutez, non, monsieur, monsieur, attention, attention, attention. Faut te calmer, c'est pas une égypte. C'est une éxotation. Oui, mais maintenant, moi, je parle avec un ton. Attention, calmez-vous. Ne confondez pas le ton, la manière et puis la quotienté. Mais quand tu parles, t'as vu, c'est ça qui crée les personnes à l'acte. Moi, je parle, toi, tu parles. C'est clair les autres. Pendant que toi, tu parles, 10 minutes, est-ce que tu m'as vu parler ? Elle ou ? Non. Voilà ce qu'on va faire. Enfin, avance, mettez mon temps, on continue. Voilà ce qu'on va faire. Plus qu'il n'apprécie pas cette manière, on laisse tomber. Non, cette manière-là, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Je suis pas grossier, je suis, je suis, j'en prends le ton de tuer, mais je suis pas grossier. On appelle ça parler avec véhémence. C'est pas, ce n'est pas de l'hypocrisie, mais ce n'est pas de l'orgueil. Comme le frère ne supporte pas. Bon, d'accord, mon frère, il y a de parler doucement. Voilà. J'ai dit, Esaïe 9, 5, là, ce n'est pas une prophétie. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Mais, t'as vu, non ? Bon, tu vois. Comment tu veux pas qu'ils soient dus, maintenant ? Je sais que tu n'as pas utilisé, mais écoute, d'abord, où je veux en venir ? Faut écouter où je veux aller d'abord, avant de répondre. En fait, tu connais pas, ça, pour ça, ça te fatigue ? Esaïe 9, 5, là, hein ? Esaïe 9, 5, là, c'est l'accomplissement d'Esaïe 7, 14. Parce qu'elle l'a pas là. Tu as fait promesse à la femme d'Ezéchiasse qu'elle va accoucher un enfant. C'est dans la Bible, c'est pas dans le Corot. Maintenant, son âge, puisque Dieu a dit qu'il va accoucher un enfant, mais l'enfant va être commun. Où ? La Bible doit nous montrer que l'enfant est né. L'enfant est né dans Esaïe 9, 5. Ça s'appelle accomplissement de prophétie. C'est fini. Toi, tu n'as pas dit qu'on prend Esaïe 3, 5, qui n'a rien à voir avec Esaïe 9, 5. C'est ce que je veux dire, tu vas t'expliquer. Esaïe 9, 5, là, tu peux dire que c'est une prophétie qui a eu son accomplissement dans Matthieu 11. C'est comme ça on procède. C'est comme ça les pasteurs procèdent. Esaïe 3, 5, là, tu peux dire que son accomplissement, c'est une prophétie qui a eu son accomplissement dans Matthieu 11. Mais tu ne peux pas dire qu'Esaïe 9, 5, c'est son accomplissement que Matthieu 3, 5, et puis dans Esaïe 3, 5 encore. C'est pas la même chose. Étape par étape. 7, 9, 35, Matthieu 11. C'est comme ça on fait. Tu as tout mélangé. Tu as tes yeux, tes deux, tu t'agites. En fait, tu as piqué, tu sais, tu couches à ça, tu ne fais pas. Tu es d'accord ? Tu es tout, on est dit. Je suis dit, pour que tu comprennes. Maintenant, venons à l'instant ciel. J'ai demandé au monsieur de me répondre sur Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quelqu'un croit en lui de périsper, mais elle a vie éternelle. Je t'ai demandé, le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle comment ? Tu as un conseil que tu n'as pas répondu. Il a mis son fils unique qu'il a mis aussi au monde. Il s'appelle comment ? C'est la réponse enfin. C'est tout. J'allais prendre le Coran. C'est la partie-là qui a cassé les manqués même. Tu dis, le Coran, Dieu n'est pas venu vous demander si on ne connaît pas, non ? On va vous demander. Surat 5, 71, 72. Voici ce gars-là, il a dit, la partie-là, il n'est pas compris. Il a dit, tu m'expliques. Allons-y. Ce sont certes de me créa. Elle a dit, ce sont certes de me créa. Ceux qui disent, en vérité, Allah, c'est le Messie, Jésus est Dieu, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, oh enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah, vous m'interdit le paradis, et sa refuge sera le feu. La partie-là, c'est le Messie, il comprends-moi. Il faut m'expliquer, pardon. Surat 5, 72, là. Alors il dit que ceux qui disent que Jésus est Dieu, ils vont en l'envers. La partie-là, il comprends-moi, il faut m'expliquer. Ceux qui disent pas Jésus est Dieu. Ceux qui disent pas Jésus est Dieu, ils vont en l'envers. Tu vas répondre, pourquoi tu vas avoir ton temps, tu vas répondre. Mais comme tu as dit que le Coran, Dieu l'aura de demander, le Coran dit que ceux qui disent que Jésus est Dieu, ils sont en enfer, sans accueillage. Donc on veut que tu nous expliques un peu, qu'est-ce qu'elle avait dit par là. Voilà. Maintenant, depuis l'entrée de faire le débat, si tu demandes à un musulman, est-ce que Allah c'est le véritable Dieu, et te montre dans le Coran où Allah dit, c'est moi Allah, pas de divinité à part moi, et c'est moi qui vous devrez adorer. Il va même pas passer par 4 chemins. Surat 20, verset 14. Quand tu demandes aux chrétiens, où est-ce que Jésus-Christ a dit dans sa propre bouche, c'est moi je suis Dieu, et que c'est moi que vous devrez adorer. Les voilà, il n'y a pas un parmi les frères, vous m'écoutez. Est-ce que vous m'écoutez, il n'y a pas un passage dans la Bible noir sur plan où Jésus-Christ se proclame Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, vous ne pouvez pas le contexter. Il n'y a pas un seul verset, un seul, même virgule, où Jésus-Christ dit noir sur plan, je suis Dieu, adorez-moi. Ça n'existe pas. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pourquoi les frères sont obligés de prendre des versets en plus. Tu vois, non, ça va être que je suis le chemin de la vérité et de la vie. Oui, nul ne vient au Père que par moi. Oui, si nous devons aller vers le Père, mais pourquoi ne vont pas directement vers le Père qui n'est pas Jésus ? Et on dit qu'on passe par Jésus d'abord. Il me dit qu'il n'est pas le Père. Ça c'est un. Deux, je me suis dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Il m'a ou bien dit la vérité, la partie-là, qu'il dit je vais vers mon Dieu, là ? Il entend de nous blaguer ou bien c'est vrai ? Parce que normalement, tu peux répondre à la question. Dieu va dire, je monte vers mon Dieu. On l'a donné une, six, douze. On a dit Jésus priait Dieu. En haut de la cinquième, Dieu, il priait. Tu ne lui réponds pas. Vous ne répondez pas. Parce que j'ai essayé de dire, il priait le Père. C'est fini. C'est bouclé. On a la cinquième de la vérité. Il priait le Père. Mais tu ne peux pas dire. Ton cœur est d'accord, mais ta bouche n'est pas d'accord. Tu vois, ça est dans ton cœur, tu sais. Jésus-là, il a allaité la mère de Marie. C'est Dieu qui veut l'aider. Marie-là. Jésus a dit sur le possible, oui, je l'appelle sa naissance. Nous devons dire, c'est Dieu en a sur le possible. Ah tiens. Maintenant, vous parlez de non, c'est un langage. Ils disent que non, c'est un langage. Il y a le langage spirituel, il y a le langage humain. Il y a le langage. Mon frère, on est des êtres humains. Il faut connaître d'abord la base. La base, c'est quoi ? La compréhension intellectuelle. D'abord, avant d'approcher le spirituel. Tu me dis, non, pas le simple, tu vas approcher le spirituel. Comment tu vas comprendre ? C'est vrai que dans la Bible, il y a des paraboles. Et malgré ça, Jésus se sentait pour expliquer ces paraboles-là à ses disciples. Il n'a rien caché. Il a dit, je parle ouvertement au monde. Oui, je n'ai rien caché. Les frères, s'il a dit qu'il est Dieu, montrez-nous, le prédé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fini. Non, je suis bon. En Jésus, vous avez le prédé que Jésus a dit. Je suis Dieu. Ajoutez-moi, on s'en va à l'église. Le problème, c'est que le mot « Je suis Dieu » là, ça arrive dans la Bible. Et ça arrive 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Quand je suis Dieu, il n'y en a pas d'autres. Je suis Dieu et nul ne s'ablit pas à moi. Pourquoi tu ne prends pas ce berceau-là pour dire, voilà, je vous parle ? Il s'entend bien qu'en ce moment, même grand-père de Jésus n'est même pas rendu. Et puis regarde une chose, regarde ce que tu as fait. Vous avez pris Jean 8, 58. Voilà, tu as eu ta chance que tu ne l'as pas expliqué. Il faut que tu arrives là-bas. Jean 8, 58 là. Avant de l'abrandir, je sais plus. Tu sais, ça peut dire que Jésus a existé. On te fait lire Jean 8, 40, tu avais un mot de tête. Jean 8, 40, tu lis, des livres. Et puis on dit « Amen ». On trouve le berceau. Tu sais que Jésus est descendant d'Abraham. Tu sais que Jésus est descendant d'Abraham. Mais c'est Dieu qui est descendant d'Abraham. Les gars, on va les voir. Non, tu as posé une question. C'est une question rhétorique. C'est de votre temps. C'est pas rhétorique. Non, tu n'as pas répondu. C'est de votre temps. C'est de votre temps. Tu n'as pas répondu, ça nous l'arrange. Maintenant, j'ai eu le temps d'avoir scopé. Attaque-me. Souma Attaque-me. Demi vendredi, soyez fiers d'aller à la mosquée. Parce qu'il n'a pas vous partagé à adorer le Dieu qui vous a créé et non la crée. Soyez fiers, ça peut être fou et puis allez-y à la mosquée. Arrêtez votre poitrine. Viens mettre ton dernier parfum. Va à la mosquée. Ramadam la jeune. Parce que tu ne fais rien au-delà. Tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité. Voilà. Et il va aller à l'église dimanche. Demandez-le à l'église où d'aller à l'église dimanche. Maintenant, tu lis des lignes, j'ai envie de 40. Moi, je veux que toi-même tu lis, non ? Et puis, il n'y a pas la folie pour moi, pardon. Pardon. Moi, je veux que tu lis, donnez mon frère Zodali. Pardon. C'est la parole de Dieu, pardon. Je veux que tu lis. Tu ne veux pas. Alors, si j'ai envie de 40, voire au 39. Il lui répondit. Il lui répondit. Notre père, c'est Abraham. Jésus l'a dit. Voilà ce que Jésus m'a dit. Si vous étiez les enfants d'Abraham. Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham. Vous agirez comme lui. Vous allez agir comme Abraham. Mais en réalité. Mais en réalité. Vous cherchez à ne pas mourir. Vous voulez me tuer. Moi qui. En tant qu'être humain. Quoi ? Tu dis qu'il est être humain. Non, c'est que Jésus a choisi la menthe. Jésus a choisi la menthe. C'est vous qui menthez sous vous. Vous ne le dites pas. Eh, vous allez saluer. Ça donne le mot de tête aux gossets là. Car il y en a là-bas, ce n'est pas là-bas. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est dépiégé. Ce n'est pas là-bas, c'est ici. Nous, c'est bon et la révision. Et la nuance, c'est qu'il n'arrange pas. Je dis, regarde là, c'est pas là-bas, c'est ici, c'est là. Faut le dire. C'est pas ça, je vais te donner. C'est un peu menti. Non, pas menti. Voilà, ils ont une vraie fois. Faut lui donner la Bible, c'est lui, c'est bon. Faut lui donner la Bible, il n'y a pas les... Ouvre le tour, ouvre le tour, ouvre le tour. On va voir derrière, derrière, derrière. Il y va lui. Voilà, c'est écrit quoi ? La Bible, c'est pas écrit courant. Faut lui maintenant, j'ai 8.40 là. Le premier, là, son nom, il existe, c'est lui, c'est mort. C'est lui, c'est mort. Faut lui, il y a point rouge là. Point rouge là, folie pour ma baronne. Point rouge là. Écoutez bien, calmez-vous, Atakbi. Écoutons maintenant. Calmez-vous. Parce que dans la Bible, c'est pas ce qui est écrit qui pose problème. C'est l'interprétation. C'est vrai. On a eu, c'est bon. On a eu, c'est bon. On a eu, c'est pas grave. Faut lui, c'est bon. C'est pas grave, folie. Je vais lire. Allez, écoutez, 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 écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. Il lui répondit, notre père c'est Abraham, Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Ça finit, c'est pas grave. On appelle ça Autogrouille. On va aller plus, on va aller plus, hein. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Donc, en fait, on va parler, on parle plus, on parle plus encore. C'est fini, donc, 3 minutes, c'est fini. Donc, c'est la question, on va donner mon modérateur. On a fini, là, mon modérateur. Ah, mon modérateur, mon modérateur, mon modérateur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tout le monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon modérateur, on vient de parler, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a une information, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Merci. Voilà, nous arrivons au terme des 10 minutes. On voulait faire une proposition aux frais qui sont là. On voulait faire une proposition aux frais qui sont là. Quand le temps déjà nous presse, est-ce qu'on ne pouvait pas aller directement à la conclusion, 5 minutes, 5 minutes ? Et j'ai dit prochain, on revient, question, répondez-vous dans vos questions. Et on revient avec ces questions. Alors, c'est évident. C'est une proposition pour ce qu'on a à cause du temps. Le frère aussi, là, en fait, lui, m'avait contacté aussi, il voulait débatte. Mais peut-être, j'avais pas le même au programme, peut-être. Non, peut-être, j'ai dit prochain, après la question, je pense, quoi, en quoi, débat, prochain, débat. C'est-à-dire, quand vous venez, j'ai dit prochain, le débat est un peu, j'ai vrai. Quand vous venez, parce que là, quand vous venez, le débat, il n'aura pas de débat. Dès qu'on a introduit tout, on prend question du public jusqu'à ce que, vraiment, c'est dans ça aussi d'autre temps. Parce que si on commence tout de suite, là, il est l'air de briller. Donc, s'il y avait quelque chose à dire, vous le dites. Et puis, on conclut le rendez-vous G2G. Je crois qu'on va respecter le programme, puisqu'il y a tout à l'heure. Et on va prendre un temps de... Exactement. Est-ce que tout le monde me suit ? Je crois qu'on va suivre... Voilà, vous avez 5 minutes pour conclure ce que vous avez à dire pour qu'on se replante jeudi prochain, même si on n'a pas grand-chose à ajouter, voilà. Allons-y. Une information, s'il te plaît. Le samedi prochain, Inch'Allah, on replante 400009, dont vous êtes tous invités, de 20h à 22h, Inch'Allah. Donc, c'était juste ça. Allons-y, on vous écoute, frère. Voilà, je crois que, avant de pouvoir tirer une conclusion, il est quand même important de mentionner que, tout à l'heure, le texte que j'ai lu là, je vais faire 2 minutes ou bien 1 minute d'analyse de tout. On n'a jamais dit que Jésus n'est pas homme. Il est 100% Dieu, 100% homme. C'est pourquoi j'ai pris l'image d'Amède Bakayoko en tant que premier ministre. Est-ce que c'est une autre personne qui est le maire d'Abobo ? Dieu a fait une promesse et nous croyons qu'il a obéi à cette promesse. Il est rentré, en tant que créateur, il est rentré au milieu de la création parce qu'il a fait la promesse, à cause de son amour, de racheter les hommes qui étaient perdus dans le péché. Et c'est ce en quoi nous croyons. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on allie moins en tant que d'humain. Quel est le prophète qui parle et puis il identifie sa position d'humain, sa position de tout. Donc nous croyons que Jésus est Dieu. Fait ton chair. Mais dans sa condition de chair, il était limité dans sa position de temps. C'est pourquoi il dit que c'est le Père seul qui sait. Je monte vers le Père. Mais un champ va nous apporter des révélations. Et donc nous croyons en une foi qui est ferme et avec ce que les frères ont lu tout à l'heure, je veux que toute la foule qui est ici présente ne pense pas que c'est des choses qu'on n'a jamais lues, qu'on est en train de découvrir. C'est pourquoi j'ai commencé par poser les bases de est-ce qu'ils croient que ce qu'ils vont apporter c'est des choses qu'on découvre ou bien est-ce qu'ils croient que c'est par la folie qu'on interprète les choses autrement. Voilà. Donc nous croyons que Jésus-Christ est Dieu parce que Dieu a fait la promesse de venir en chair, venir lui-même pour un plan de rédemption. Et ce plan de rédemption, nous croyons que Jésus est mort à la croix et le corps de cet été qu'il a loué là a entossé notre condition de mort puisque notre foi nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et le sang qui a été répandu pour le pardon du péché de tout le monde, c'est le sang de Christ qui est sans défaut. Et donc nous, en tant que chrétiens, nous avons endossé cette proposition de cet été parce qu'Esaïe, déjà 53 à partir du verset 5, on dit partiellement tristique, nous nous sommes guéris. Nous sommes guéris parce que Christ a payé le prix. Et Christ n'est autre que Dieu, faites chair pour la rédemption de ceux qui l'a pris pour Dieu. Voilà, nous n'avons pas la même foi forcément, même si c'est qui est notre foi. Et je vais passer au... Bonsoir tout le monde. Je salue mon très cher grand frère, Diané, le grand de la Dawa. Je salue aussi également mon grand frère, Ismail Laka. Content de vous voir. Mais tout à l'heure quand je suis venu, j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Mais très franchement, c'est quand je dormais de nuit, parce que j'ai constaté dans même votre développement et dans votre réplique, assez de mensonges. Je suis clair de ce que je dis. Assez de mensonges et à tant qu'initiales de la parole. Je me règle. Puisqu'aujourd'hui, comme je suis métrior, mes frères, donc je ne vais pas quand même, sinon je dois respecter le programme. Mais je pense que comme on le dit chez nous, et moi je le dis, Inch'Allah. Moi je le dis, pour moi ce n'est pas un péché. Moi je le dis, Inch'Allah. Alors, le jeudi prochain, mais n'importe quel jour, vous voyez, donc je dis que tu vas suivre encore, je serai ici avec vous. Et sur plusieurs choses que vous avez détaillées, Matthieu vient se dire, est-ce que Dieu est plus Dieu ? D'abord, et avec la Bible et avec le Coral, on va développer ça ici devant tout le monde. Avec la Bible et le Coral. Deuxièmement, ils disent que Jésus, Dieu est descendant d'Abraham. C'est ça, il a dit, est-ce que Dieu est descendant d'Abraham ? C'est eux qui ont dit ça, donc il n'y a pas de soucis. Peut-être que j'ai mal entendu. Ils ont posé la question. Ils ont posé la question. Est-ce que Dieu est descendant d'Abraham ? Et puis il a confirmé que oui. Et puis il a confirmé que oui. Ok, il n'y a pas de soucis. Donc il est perdu, non ? Non. Il faut reconnaître ça maintenant. Je ne peux pas... Ah, tu ne peux pas. Je ne peux pas répondre... Frère, pardonnez, hein. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de répondre à la place de mon frère. Ok ? Mais je pense que c'est quelque chose d'encore, que je pense bien, que nous allons encore réexpliquer et revenir dessus. Voilà. Excuse-moi, tu es initié de la parole. Je suis un membre de l'initiaire de la parole. Ah oui, voilà, tu es un membre de l'initiaire de la parole. Et vous, voilà. Oui, je suis chrétien. Non, je veux savoir si vous êtes de la même église. Tout ce que je veux savoir. Non, non, pas bâtiment. La loi église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord, je veux savoir. Parce que... Il n'y a pas d'initiaire de la parole. Voilà, lui, il a initié de la parole. Moi, je veux savoir peut-être si vous êtes évangélique ou même si vous êtes... Non, non, on n'a rien d'initiaire de l'initiaire de la parole. Non, non, vous deux, vous êtes dans le même initié de la parole. Vous êtes un initié de la parole. Écoute, frère. Attends, il est fini et puis vous donnez la parole. Hé, grand frère, grand frère. Non, même quand vous posez une question, vous pensez qu'il y a un problème dedans. Grand frère. Qui vous demande, est-ce que vous êtes initié de la parole tous ensemble ? Non, non, tous musulmans. Non, non, c'est parce que... Non, c'est parce qu'en fait... C'est pas mon dernier. Grand frère, dernier. Oui, allons-y. Non, mais c'est pas toi qui pose la question, excuse-moi. Vépère, toi, j'ai l'initiaire de la parole. Oui ou non, je ne suis pas initié de la parole. C'est tout, j'ai compris, tout ce que vous voulez. Faut être calmé. Dans le sens de la dénomination initiée de la parole. Je suis initié de la parole parce que c'est la parole de Jésus-Christ que je dis. Donc, tu es initié. Non, viens dans ça, ça va, viens dans ça. Tiens, on me pose une question simple. Vous pensez qu'il y a un problème dedans ? Moi, je crois que non. Écoutez, excusez-moi, je vous dis pourquoi il pose la question. Parce qu'il était venu en retard. Pour moi, vous n'êtes pas de la même congrégation, mais de la même, comment on appelle ça, du même, je ne sais pas quoi, du même église. Pour moi, lui, il a quitté, il n'a pas, et puis il avait juste complété à vous. Donc, il voulait savoir si vous êtes des frères, vous êtes ensemble, ou bien sûr, vous êtes en détail. Non, ils ne sont pas ensemble. Et ma réponse est claire, parce qu'en tant que chrétien, on est disciples de Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus qu'on découvre. Oui, je sais. La dénomination initiée d'une parole, ce n'est pas de cette dénomination qu'on découvre. D'accord, j'ai compris. Ok, ok, d'accord, merci, merci. Donc, merci pour le frère initié de la parole. Je vais te donner la périlité à partir. Merci pour le frère initié de la parole, merci pour le frère qui n'a rien à voir avec la dénomination, mais qui ont participé au débat. La seule chose que moi, ils voulaient savoir, est-ce que quand ils ont dit, à mon frère initié de la parole, quand ils ont dit que Jésus est descendant d'Abraham, est-ce que toi, tu es d'accord avec cette affirmation? Salut, je pose la question. Si tu as répondu à la question, non, si tu déformes la question avant de l'adresser à mon frère, il faut que je rectifie. Mon frère, vas-y. Tu as demandé si Jésus est descendant d'Abraham. On a demandé si tu es descendant d'Abraham. Tu n'as pas dit si tu es descendant d'Abraham. On a demandé si tu es descendant d'Abraham. Je me le fais, c'est bon. On te donne deux minutes pour conclure, parce qu'il est temps, vas-y. De toute façon, avec vous, inshallah, rendez-vous jeudi prochain, et puis on continue la suite. Merci à vos grands frères, Moustaphe, Diané, aussi Simalaka, pour franchement votre accueil. Alors comme je disais, je reviens encore le jeudi, que plus de ce que vous avez mentionné, je vais aller venir dessus avec vous, ici. Jeudi prochain, non ? Jeudi prochain, si vous voulez. Sur quel thème ? D'abord, est-ce que Dieu prie Dieu ? Est-ce que Dieu prie Dieu ? Lui, lui, il avait dit ça tout à l'heure. Non, on dit Dieu ne prie pas Dieu. Voilà. N'est-ce pas ? En même temps, tu dis quoi ? En même temps, il est mieux. Je veux dire ça. Non, 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 attendez. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle thème. Vous n'avez rien. Tu ne connais pas ce qu'on appelle thème. Un thème, là, c'est deux qu'on a deux opinions qu'on traduit, toi qui font les thèmes. Moi, il dit, Dieu ne prie pas Dieu. Toi, tu dis quoi ? Donc, le thème, c'est ça. Est-ce que Dieu prie Dieu ? Il dit, toi, tu dis, moi, il dit, Dieu ne prie pas Dieu. Toi, tu dis quoi ? Maintenant, moi, je dis, Dieu prie Dieu. Voilà. C'est ça. Maintenant, veuillez m'écouter, mes amis. Alors, il faut aller un peu plus vite. Ok, veuillez m'écouter. Résum, pour laquelle je dis, mon langage de dire Dieu prie Dieu, tu vas m'expliquer, je dis. Il faut aller, il faut aller, il faut aller. On va l'engager de dire Dieu prie Dieu, c'est là, c'est là, c'est là, expliquer le jeudi. Voilà. D'accord, c'est sûr. Eh, grand frère Oustad. Et, grand frère. Isabel Akar. Inch'Allah. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. Une dernière doléance. Ah non. Dans le groupe, les initiés de la parole, il y avait quelqu'un avec qui on refuse d'échanger. Le groupe de la parole, les initiés de la parole, ils n'ont pas venu... Attends, c'est qui ? C'est le Thierry là. Il a dit, nous, on refuse Thierry. Si c'est moi, avec un autre connu, ou bien un autre frère, mais qui vont venir reficher les bases, on va se respecter. Parce que c'est pourquoi on refuse, écoutez bien, il faut qu'on éclaircisse. Moi, je refuse de débattre avec Thierry. À la limite là, si moi, je dois débattre avec Thierry, c'est face à face. Il est seul, je suis seul, il n'y a pas de lecteur. Face à face. Lui seul, mon seul. Et puis, il a choisi le thème. S'il a réussi à répondre à la question du thème, moi, il va de son église. Tu peux lui transmettre ça, mais pour l'instant, comme on n'est pas venu ici, comme toi, tu as demandé le débat, nous, on va te respecter. Tu peux venir avec les gens, mais avec les éléments de Thierry, on ne le veut pas. Donc, tu peux faire ta sélection, mais on ne veut pas les... Et puis, tu leur dis bien une chose. Nous, on refuse les attaques, on refuse les insultes, on refuse l'impolité. Ça serait compliqué. Parce que le public est là, ce n'est pas juste. Ça serait compliqué. Attends, il a essayé de la parole à Jean-Beth. Je suis après. Salut, t'as le grand fleur, il a parlé, on va faire ce qu'il te dit. Non, attends, je vais faire ça un peu. Attends que un membre de l'initière de la parole, je ne suis pas venu ici au nom du groupe l'initière de la parole. Je suis venu moi, attendu moi-même. Voilà. Je vais essayer d'écrire un peu. Non, je veux dire quoi ? En fait, un initié de la parole, pour moi, est égal à un initié de la parole. Parce qu'ils ne changent pas leur manière de prêcher. Oui, vous parlez même de changer. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est quoi ? Le fait qu'on a débattu avec Thierry et ses frères, plus de cinq fois, et on a constaté que le chien Chahipa s'amener s'asseoir. Et lui, il continue dans la même situation. Récemment, on a vu les gens le frapper ici. Mais nous, on n'est pas dans cette optique-là. Est-ce que quand nous sommes... Pourquoi on débat avec ceux-là ? Et puis, il y a certains qu'on refuse ici. À cause du respect des musulmans, de la communauté musulmane, quand on débat avec certaines personnes comme lui-là, on lui donne l'opportunité d'insulter Allah, d'insulter son prophète et la communauté musulmane. Est-ce qu'il y a un débat, c'est un juge ? Tout à l'heure, on va les saluer. Parce que dans le débat, il n'y a pas eu d'injure de l'un part. Mais comme tu dis qu'il y a un initié de la parole, je ne savais même pas qu'un initié de la parole, c'est eux. Mais je doute quand même si on va te prendre. Mais on ne sait jamais. Parce que sincèrement, on va voir. Mais Dieu vous dit, un frère, si tu permets, je peux même venir, si tu ne sais pas, pour essayer, à l'écran, saluement. Saluement, Alexandre. Oui, celui qui a débattu à l'écran de Nouroudine. En tout cas, tu n'allais être poli pour le moment. Voilà, on ne sait pas, d'abord, par exemple, on ne s'allait pas. Donc, grand frère, viens d'appeler et puis on s'en va donner encore une donnée. Merci à vous pour l'accueil. Alors, je dis là, pour vous dire, rendez-vous, inch'Allah, le samedi, 4ème millionnaire, 19h-22h. Rendez-vous jeudi prochain, inch'Allah. Le mois de ramadan, jeudi prochain, ça va vous trouver ici. On va faire un effort, hein. On va faire un effort, parce que, étant que nous, qu'on serait ici jeudi, on va forcément rompre le jeûne ici. Voilà, on va vous donner le programme. On va rompre le jeûne ici. On va rompre le jeûne ensemble, ici, jeudi prochain. Donc, on ne va pas commencer vite, à cause du temps, quoi. On aura tenu compte aussi. On va commencer par être artistiens, jeunes parents, etc. Voilà, on va finir, on va aller rompre quelque part là-bas, ensemble en famille, et ceux qui veulent, on va repensablement. Donc, jeudi prochain, vous, vous, préparez. Chacun peut venir avec un peu de fluide, voilà, des petits trucs. C'est la famille. Même si tu n'es pas musulman, voilà, j'ai envie de donner rien sur ce sujet. Je peux donner ça. C'est la famille.